Et bien salut les amis, c'est Clope et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pour une vidéo qui m'a été demandé de nombreuses fois Donc laissez le like pour le soutien, ça me fera extrêmement plaisir Et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de la liste TechAvion V2 Voilà une mise à jour des joueurs qu'on peut utiliser pour la TechAvion les amis Donc il y a 150 joueurs, il y aura 150 joueurs dans la liste comme vous avez pu le voir dans le titre Les 150 meilleurs joueurs pour la TechAvion Il y aura des joueurs cartes régulaires, donc cartes régulaires c'est gold, rare, tout ce qu'il y a de plus classique Il y aura également des joueurs cartes uniformes, cartes team of the week, couleur noire, noire brillante Ouais vous connaissez Et dans la liste il y aura la distinction, les cartes régulaires seront en doré, le nom sera écrit en doré Et les cartes uniformes, les cartes team of the week seront écrites en noir pour bien pouvoir faire la distinction Même si à côté il y aura écrit if à côté Donc juste en fond vous allez avoir l'achat de quelques joueurs en TechAvion Ainsi que la manière dont on pratique cette technique là Avec l'application des consommables, calculer le prix de revente etc Que vous puissiez bien voir de quoi il s'agit avec des exemples concrets C'est des joueurs qui sont disponibles dans la liste bien évidemment Donc je vais juste faire un petit rappel pour les personnes qui voudraient avoir quelques précisions Ou qui ne sont pas forcément sûrs par rapport à l'utilisation de cette technique là Donc il faut savoir que la TechAvion le principe est très simple Je repasse juste un petit coucou à El Niopat qui est à l'origine de tous ces bénéfices qu'on peut faire avec cette technique là Voilà on t'oublie pas on est là papatte Donc merci à toi pour le développement de cette technique là Donc à la base c'est très simple Vous devez acheter un joueur Vous lui appliquez 99 contrats 99 formes Un style S'il a un post modifié tant mieux Et vous le relistez 10% plus cher pour faire 10% de bénéfice par rapport à votre prix d'achat Il faut savoir qu'Yay vous prend 5% sur chaque vente que vous faites Donc vous perdez 5% de crédit sur le prix auquel vous revendez votre carte C'est pour cela que pour le prix de revente que moi j'applique à ces cartes là Admettons on achète un joueur 20 000 crédits Jusque là vous me suivez C'est l'exemple que je donne là régulièrement Mais un joueur qu'on achète 20 000 crédits Pour l'instant 20 000 crédits Voilà On lui applique on va dire pour 500 crédits consommables Donc là tout y est compris La forme et les contrats Normalement vous l'avez déjà acheté avec un style de préférence Donc si on lui applique pour 500 crédits de consommables Le coût de revient de la carte revient à 20 500 A 20 500 Prix achat du joueur plus prix des consommables inclus Vous multipliez par 1,16 Pourquoi par 1,16 ? Je vais vous expliquer Et vous obtenez 23 780 Pourquoi par 1,16 ? Parce que lorsque vous multipliez par 1,16 Vous allez obtenir un prix de revente Qui vous permettra de gagner 10% de bénéfices mètres Par rapport à votre prix d'achat Et qui permettra de couvrir la taxe liée de 5% Je vais vous montrer les calculs Donc ça c'est le prix à lequel on va lister notre joueur Donc on va lister légèrement au dessus On ne peut pas le lister à 23 780 On va lister à 24 000 On va arrondir toujours au dessus Moi j'arrondis toujours au dessus Ou alors rarement en dessous Si vraiment je le sens un petit peu mieux comme ça Donc 24 000 Si on enlève les 5% qu'il y a une oppure Ça fait 22 800 Sur une carte qu'on a acheté 20 500 consommables compris C'est-à-dire qu'on fait 2300 crédits de bénéfices nets Sur cette carte là C'est-à-dire plus de 10% Parce que 2300 sur une carte Divisé par 20 500 On fait entre 11 et 12% de bénéfices nets Par rapport au prix d'achat de cette carte là En l'ayant acheté 20 000 Avec une application de 500 crédits consommables Donc voilà le barème que moi j'applique En général pour ma revente en tech avion Donc il faut savoir que pour la tech avion Je dis 99 contrats, 99 formes Un style, un changement de poste Tant que vous êtes au dessus de 90 contrats C'est bon Tant que vous êtes au dessus de 95 de formes C'est bon Le style après Tous les styles marchent C'est sûr que chasseur, ombre Et voilà Catalyseur à la rigueur Sont des styles qui marchent Qui permettent de mieux revendre votre carte Mais vous n'aurez pas toujours la possibilité D'acheter vos joueurs Avec une carte de chasseur au ombre Ça ne tombe pas toujours du ciel Donc l'objectif c'est d'acheter justement La carte le moins chère possible Donc soit en techs à cote neuf Soit aux enchères Comme on a pu le voir à l'instant Avec Sterling Pour essayer de gratter encore quelques crédits Au moment où vous achetez votre carte Ou soit vous achetez prix marché Sans forcément faire de techs à cote neuf C'est vous qui voyez Donc voilà par rapport à ça Donc c'est une technique qui est applicable Sur toutes les cartes Qui valent plus de 10k Sinon après on est sur de la techage en low cost Mais principalement C'est des joueurs qui valent En général au moins 10k crédits Parce que voilà Pour faire 10% de bénéfice Sur un joueur qui vaut au moins 10k Ça fait 1000 crédits Sur une carte que tu achètes 10k Tu feras au moins 1000 crédits de bénéfice Donc ça c'est un barème Que moi j'applique Il y a d'autres barèmes sur Twitter Qui circulent Entre certaines tranches de prix Genre si vous achetez un joueur Entre 20 et 30 000 Vous le restez à plus de 5000 Ou je ne sais plus exactement Mais après ça c'est à votre sauce C'est vous qui voyez en fonction De votre expérience Que vous allez acquérir Par rapport à cette pratique De la tech avion Moi en général Je multiplie par 1,16 Ou alors des fois Je reliste un peu plus cher Parce que je sais que la carte C'est une carte qui est utilisée Par la communauté Une carte qui va être recherchée Et en plus Si vous arrivez à acheter Votre joueur avec un poste modifié Comme on a pu le faire avec Sterling Sterling qui est de base Il est AD Là vous avez vu On l'a acheté MD Donc c'est une carte Qui va se démarquer des autres Lorsqu'elle va être sur le marché des transferts Et elle va attirer l'oeil Elle va attirer l'oeil Dans le sens où je pense Qu'elle permet de mieux Se démarquer par rapport A toutes les autres cartes Qui sortent dans des packs En AD Et justement c'est ça Qui vous permettra de revendre C'est ce qui va dire Attirera votre potentiel Futur acheteur Et ce qui vous permettra De revendre rapidement Et un petit peu plus cher Votre carte Mais sinon vous pouvez très bien Acheter votre joueur Avec une carte Avec un poste de base Là on va acheter Bernardo Silva Boost On va l'acheter Je vous casse un peu le délire Mais on va l'acheter en AD Qui est son poste de base Ça ne pose pas de problème On n'est pas forcément obligé De faire du changement de poste Mais voilà Si vous en avez la possibilité Faites-le Ça permet de mieux revendre Il faut quand même le savoir C'est quand même quelque chose Qui est important Autrement Toute la technique Se base surtout Sur les 99 de contrat Les 99 de formes Et le style C'est vraiment les 3 critères Qu'il faut respecter On va dire Pour bien S'en sortir Par rapport à ça Donc en général Quand on dit Qu'on fait au moins 10% De bénéfice sur une carte Quand vous investissez 1 million Vous faites 100 000 crédits De bénéfice Quand vous investissez 2 millions Vous faites au moins 200 000 Quand je dis au moins C'est parce que des fois Vous pouvez mettre un peu plus Que ce que vous donne Le résultat d'autres calculs Par rapport au prix de revente Après c'est à chacun De le faire un peu à sa sauce J'ai envie de le dire Pour faire cette technique là Je vous conseille D'avoir au moins 400 500k Pour commencer à remplir Doucement votre pile Prenez les joueurs Les moins chers Qui seront montrés Dans la liste Et vous verrez Que vous allez remplir Au fur et à mesure Votre pile C'est sûr Si vous avez 20 joueurs En tech avion Dans votre pile Vous allez moins vendre Qu'une personne Qui en a 60 80 Voir même 100 Donc forcément Plus vous en avez Dans votre pile Plus mieux c'est Et c'est pour ça Qu'il faut avoir un budget Vous pouvez faire un petit mélange Entre la tech 8 mini La tech avion Si vous n'avez pas un budget exceptionnel Et au fur et à mesure Vous essayez de racheter Que de la tech avion Mais il faut savoir Qu'il y a des périodes Pour investir En ces moments De pré Black Friday Il faut être un petit peu méfiant Il faut suivre les cours Mais en général Au moment des récompenses Food Champions Et Division Rivals Qui maintenant sont le jeudi matin Vous pouvez investir Et en général Dans la journée Ça up assez bien Et ça vous permettra De bien revendre Pareil quand il y a des événements Le marché descendent assez bas Vous achetez Et vous revendez Directement dans la foulée Quand moi j'achète En tech avion Je release direct Même si le marché Ne remonte pas tout de suite Je release direct Ça augmente quand même vos chances Plus vous avez de cartes En vente En termes de durée Plus vous allez avoir De chances de revendre Voilà par rapport à ça Donc là on va passer A la liste des 150 joueurs Donc elle s'affiche sur votre écran Maintenant Donc comme j'ai dit Les joueurs régulaires Sont un peu en écriture dorée Et les joueurs Team of the Big Sont en écriture noire Tout simplement Pour se différencier Donc on a Alaba Alba Albert Rale Alexandre Alex Sandro Yves Bien évidemment Alexis Sanchez Alisson Ali Arnotovitch Boost Ascension Aspas Aspilcueta Bahi Boost Bamba Boost Barclay Boost Belarabi Boost Ben Yedder Boost Ben Assia Bernardo Sivabuz Comme on a pu voir L'exemple dans cette vidéo Boateng Bonucci Buffon Casemiro Attendez Voilà Casemiro Casias Yves Cabani Céline Coutinho David Silva Demarcus Boost Dimaria Boost Douglas Costal Paul Odibara Ederson Eriksen Fabinho Fekir Philippe Louis Codine Griezmann Boost Amci Hülk Yves Icardi Icardi Boost Immobilier Immobilier Boost Iniesta Insigne If Isco Rames Jésus Kane Kimmich King Boost Koulibaly Boost Lala 1er Boost Lala Lucas Leiva Lewandowski Lloris Lodzano Lucas Hernandez Lukaku Marez Mantzuki Mani Manolas Manolas Marcello Marquinhos Martial Martial If Matic Matip If Matjudi Mertens Meunier Boost Milinkovic Savic Miranda Modric Moussa Dembélé Thomas Müller Nengoran Naldo Navas Netto If Neuer Oblak Otamendi Ozil Paolino Paolino Paillette If Pelegrini Pepe Perisic Pickford Pjanic Rakitic Schreuz Ribery Robben Savitzer Booster Salah Sanchez Sancho If Scrinard Régular Sommer If Sejni If Thalyska Therese Thiago Thiago Booster Van Dijk Baran Verratti Vidal Walker Werner If Willian If Chaka If Yamorenko Boost Je ne sais pas pour combien il y en a Il y en a pour quelques millions si vous achetez tout Mais je vous invite à acheter les joueurs les moins chers dans un premier temps Vous allez sur Fulpin vous regardez le prix de certains joueurs Vous achetez les moins chers en fonction en fait vous achetez en fonction de votre budget Si vous avez on va dire 500 000 crédits commencez par les joueurs qui coupent le moins cher possible Et ainsi de suite vous allez vous améliorer vous allez gagner de plus en plus et là vous allez pouvoir basculer sur d'autres joueurs Il faut uniquement aussi enfin il faut savoir exactement excusez moi Il faut savoir également pardon que certains joueurs sont utilisés ou sont requis demandés par des SBC donc les prix peuvent varier En fonction de ce qu'il y a il met dans les déficulations d'équipe donc là il faut faire attention Si vous remarquez un prix d'un joueur assez élevé et que c'est inhabituel Regardez sur Fulpin s'il n'y a pas un SBC qui le demande ou si son augmentation est due à quelque chose de spécifique Vous ne jetez pas dans la gueule du loup ne foncez pas tête baissée réfléchissez quand même C'est une technique qui demande un peu plus de réflexion que la TechFutme où vous achetez vous revendez n'importe quand Là il faut faire attention vous pouvez acheter tout le temps J'ai fait une vidéo par rapport à ça d'ailleurs mais le jeudi matin ou le mercredi soir je pense que c'est les meilleurs moments pour investir par rapport à ces cartes là Donc voilà ça je vous l'ai dit Si vous avez des questions n'hésitez pas Là je sais juste que je vais anticiper une question C'est Clopier on peut pas le faire avec des joueurs UCL donc Ligue des Champions Alors si bien sûr bien sûr on peut faire sur des cartes Ligue des Champions Mais justement je vous prépare une vidéo on va dire assez spécifique par rapport à ces cartes Ligue des Champions C'est un marché qui est peut-être un peu plus spécifique, plus compliqué à suivre que le marché des régulards ou le marché des boosts Le marché des boosts c'est on va dire le plus simple Le marché des régulards il faut faire attention ça peut se casser la gueule tout le temps avec des packs qu'il pourrait proposer dans la boutique C'est pour ça qu'il faut quand même se méfier Mais autrement je vais faire une vidéo UCL pour un peu vous éclairer par rapport à ce sujet là Parce que j'ai quand même quelques questions qui reviennent Et comme ça j'essaierai de vous aider comme d'habitude du mieux que je peux Même si encore une fois je suis loin d'être un professionnel dans le domaine Donc voilà par rapport à ça n'hésitez pas à faire une screen de la liste que vous avez pu voir Ça vous aidera au lieu de revenir tout le temps sur la vidéo Donc pour ce qui est du barème de revente vous multipliez votre prix d'achat avec consommable inclus par 1,16 Je précise bien 1,16 vous pouvez le faire par 1,17 1,18 1,20 même vous ferez plus de bénéfices Mais peut-être que vous vendrez moins vite après au fur et à mesure que vous avez pratiqué comme je le répète Vous allez pouvoir le faire à votre sauce à votre feeling j'ai envie de vous dire Vous allez sentir à quel prix vous pouvez revendre un joueur des fois vous pouvez revendre un joueur 10k plus cher En fonction du style avec lequel vous l'achetez en fonction du poste avec lequel vous l'achetez En fonction de plein de critères vous allez comprendre assez rapidement comment augmenter les bénéfices Moi je vous donne le 1,16 comme petite référence pour vous aider ceux qui ne connaissent peut-être pas grand chose par rapport à ça Et ensuite vous allez le faire à votre sauce et vous allez voir que ça va marcher comme sur des roulettes Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu c'est une vidéo qui a pas mal été attendue Bien évidemment je vais refaire quelques mises à jour dans quelques semaines Mais pour l'instant cette technique marche sur ces joueurs là, ces 150 joueurs là Voilà c'est des joueurs qui sont utilisés Donc forcément ça va marcher Donc j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de lâcher le gros like comme d'habitude Ça me fera extrêmement plaisir Normalement on arrive à la fin de la vidéo Voilà on va terminer d'appliquer les consommables sur Willian Et on va le relister en multipliant le prix d'achat Donc on a 18 000 en prix d'achat, on va dire 18 500 consommables inclus Et on va le revendre à 22 000 si je dis pas de bêtises Donc voilà j'espère que ça vous aura plu encore une fois N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne rien louper en cliquant sur la petite clochette C'était Cloppy, des amis prenez soin de vous Bye tout le monde Sous-titres par Juanfrance